... Je voudrais vous saluer à toutes et à tous. La protection des pollinisateurs et de l'environnement ont été au cœur de mon action au Parlement européen. Et ça, vous le savez, c'est le sens de la bataille que j'ai menée contre les pesticides. Et c'est pour cela que je me suis battu, tout au long du mandat, pour une réforme en profondeur de notre modèle agricole. Tout d'abord, sur les pesticides. Comme vous le savez, suite à l'initiative européenne Stop Glyphosate et suite aux révélations des Monsanto Papers en mars 2017, je me suis battu pour la mise en place d'une commission d'investigation sur le processus d'évaluation des pesticides en Europe. On appelait cette commission la commission PEST. L'objectif de cette commission spéciale, que j'ai eu l'honneur de présider, a été double. D'une part, de faire toute la lumière sur la controverse scientifique qui entourait le glyphosate. Et d'autre part, d'améliorer le système européen de mise sur le marché des produits phytosanitaires en l'encadrant plus strictement. Il en va, et ça aussi, vous le savez, de la protection de notre biodiversité. Nos recommandations adoptées en janvier dernier ont d'aurait déjà été reprises par la commission européenne et par le Parlement qui ont décidé de renforcer l'encadrement des activités de l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, via notamment une augmentation du budget alloué à cette agence. Il est en effet fondamental de garantir une meilleure fiabilité des études utilisées par l'EFSA qui doivent être dénuées de tout conflit d'intérêts afin de mieux protéger la santé des 500 millions d'Européens. À marge de cette commission d'enquête, comme vous le savez, je me suis opposé au renouvellement du glyphosate pour 5 ans. J'ai voté pour l'interdiction des pesticides de synthèse. Enfin et surtout, je me suis battu pour l'interdiction des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Et c'est en avril 2018, avec l'appui des sociodémocrates européens, que nous nous sommes battus pour obtenir une majorité qualifiée au Conseil afin que les 28 interdisent ces trois produits de cette famille d'insecticides jugés dangereux pour les abeilles et sur toutes les cultures de plein air. Le clotianidine, l'imidoclopride et le thiamétoxeram, dont l'utilisation avait été restreinte en 2013. Ce n'est pas facile de les prononcer, j'en conviens. Plus récemment, en mars 2019, le Parlement européen s'est opposé à un projet de la Commission européenne qui prévoyait d'augmenter les limites maximales de résidus de plusieurs produits toxiques, dont le clotianidine, un insecticide tueur d'abeilles. Fort heureusement, nous avons eu gain de cause. Enfin, au cours de mon mandat, je me suis également intéressé de près à la question du miel frelaté. Comme vous le savez également, il porte un préjudice considérable aux apiculteurs européens et expose les consommateurs à des risques sanitaires graves. Or, un tiers du miel vendu dans l'Union européenne est frelaté. Et c'est purement inadmissible. Avec la Commission de l'agriculture du Parlement européen, nous avons donc adopté, le mardi 23 janvier 2018, à la quasi-unanimité, le rapport ERDOS, du nom d'ailleurs de son rapporteur, sur les perspectives et les enjeux du secteur apicole de l'Union européenne. Nous souhaitons ainsi améliorer l'étiquetage, la promotion et l'information auprès des consommateurs et demandons à la Commission européenne un meilleur contrôle aux frontières de l'Union. Le rapport demande également à la Commission de veiller à ce que le miel et les autres produits apicoles soient considérés comme des produits sensibles et soient ainsi exclus des accords de libre-échange. En tant que co-rapporteur de la réforme de la PAC, j'ai pu constater à quel point le déclin des abeilles est aujourd'hui symptomatique d'une vision court-termiste et intensive de l'agriculture. Le taux de mortalité des abeilles atteint aujourd'hui 80% dans certaines régions de l'Union européenne. Il manque 13 millions de ruches en Europe. Il est effectivement urgent d'agir. L'heure où le débat sur la future PAC post-2020 a commencé, il est fondamental de repenser et de réformer en profondeur notre modèle agricole afin de répondre aux urgences écologiques et climatiques. Ce qui implique tout d'abord une transition vers un modèle plus durable et la diversification de nos types de production. Ensuite, la limitation des intrants chimiques et la sortie des pesticides de synthèse. Enfin, la préservation de notre biodiversité et a fortiori de nos abeilles qui sont l'avenir de nos agriculteurs. Pour rappel, les abeilles pollinisent, mais ça vous le savez, 84% des cultures européennes et 4000 variétés de végétaux. Trois des neuf objectifs spécifiques de la future PAC seront liés à l'environnement et au climat et seront axés sur le changement climatique, les ressources naturelles, la biodiversité, les habitats et les paysages. Dans leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres devront indiquer de quelle manière ils entendent atteindre ces objectifs en veillant à ce que leurs agriculteurs remplissent toutes les exigences en matière d'environnement et de climat. À titre d'exemple, les agriculteurs sont obligés de préserver au sein de leur culture des superficies minimales consacrées à des éléments non productifs et à la favorisation de la vie animale. Un nouveau système de conditionnalité établira un lien entre toutes les aides aux revenus des agriculteurs et la mise en œuvre des pratiques agricoles respectueuses du climat et de l'environnement. Faire dépendre l'octroi des règles du respect des normes renforcées constitue un réel progrès par rapport aux règles actuelles de la PAC. Il s'agit de la conditionnalité. Les États membres seront tenus de consacrer au moins 20% de leur budget du développement rural à des mesures de protection de l'environnement et du climat. De manière générale, la nouvelle PAC devra nous permettre de repenser notre modèle agricole en misant sur la transition écologique mais aussi l'instauration progressive d'une agriculture biologique. Je suis conscient que ce type de changement radical requiert du temps. Mais si je suis réélu, j'entamerai très sérieusement cette politique de transformation tout en éveillant les consciences sur l'impérieuse nécessité de protéger notre écosystème. Si je suis réélu, je ferai des combats relatifs à la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement et la restauration de nos écosystèmes, ma priorité. Je demanderai à la Commission européenne de réexaminer sans délai l'approbation du glyphosate. J'exigerai la révision de la législation européenne sur les produits phytosanitaires afin de garantir une plus grande indépendance et une plus grande transparence dans l'évaluation et la gestion des risques. Nous ne pouvons plus accepter que n'importe quel produit soit mis sur le marché. Face au déclin des pollinisateurs, je me battrai pour faire interdire l'ensemble des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Je pousserai pour que les 28 chefs d'État et de gouvernement appliquent enfin, pleinement, les lignes directrices de l'EFSA afin de protéger les pollinisateurs des dommages causés par les pesticides. Les protocoles actuels d'évaluation des pesticides vis-à-vis des pollinisateurs en Europe continuent de se référer à un texte de 2002, un copier-coller de l'industrie prétendument actualisé en 2010. C'est tout simplement, et de mon point de vue, inacceptable. Alors que les études montrent que l'utilisation des pesticides représente un risque réel pour les abeilles sauvages et les abeilles mélifères, les gouvernements des 28, en particulier les 18 États qui bloquent ce texte, doivent tout d'abord prendre leur responsabilité. Et j'ai presque envie de dire enfin prendre leur responsabilité. Ensuite, appliquer le principe de précaution et enfin adopter sans délai la proposition initiale de la Commission européenne. Il en va de la préservation de la biodiversité et de notre sécurité alimentaire. Les chefs d'État doivent en finir avec leur hypocrisie sur la question des abeilles et des pesticides et cesser de dérouler le tapis rouge aux multinationales de l'agrochimie, qui sont elles peu scrupuleuses de l'avenir de la planète. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada